... Ça se passe en 1964. Ça se passe le 26 mai 1964 exactement, qui est mon premier jour sur Terre, accessoirement, ça n'a rien à voir, mais voilà. Et qui est malheureusement le dernier jour sur Terre d'un petit garçon de 11 ans qui s'appelait Luc, qui habitait à côté de Saint-Lazare, rue de Naples, qui a fugué ce mardi 26 mai vers 17h30. Il a fugué de chez lui. Ses parents avaient un peu l'habitude, mais il n'est pas rentré. Et on l'a retrouvé mort le lendemain matin, à l'aube, à 5h du matin, dans un bois, au pied d'un arbre, en banlieue, à Verrière-le-Buissons et dans l'Essonne. Le soir, Europe 1, à minuit, reçoit un coup de téléphone. Descendez, il y a un mot sur le pare-brise d'une voiture, sur le sous-glace d'une voiture. Et c'est un premier mot de revendication. Un type apparemment un peu fou qui dit « C'est moi qui l'ai tué, je voulais une rançon, je ne l'ai pas eu. » Bref, on sent que c'est un peu n'importe quoi. Et en même temps, dans ce mot, il y a des détails. Par exemple, il dit que l'enfant avait une tâche de mercurochrome sur la jambe. Personne ne pouvait savoir, ça a été dit nulle part. Il y avait eu quelques papiers dans la presse dans l'après-midi, mais évidemment, ce n'était pas précisé. Et d'autres détails qui prouvent qu'en fait, c'est sérieux. Et puis voilà, pendant 40 jours, un type apparemment monstrueux va inonder les médias, les hommes politiques, la police, même les parents. Il écrit des lettres atroces aux parents. De sorte de messages de haine, de colère, des choses cyniques et ricanantes. Au bout de 40 jours, il se fait attraper. Voilà, deux ans plus tard, il y a son procès. Comme on pouvait s'y attendre, comme c'est souvent le cas, entre-temps, il s'est rétracté. Il est revenu sur ses aveux. Il a dit que ce n'était pas lui, que c'était pour rendre service à un ami, qu'il lui avait demandé une histoire farfelue. On ne le croit pas. Il en rajoute, l'histoire devient de plus en plus farfelue. Il est jugé, condamné, à perpétuité. À l'époque, il n'y avait pas de peine de sûreté, mais c'était officiellement 15 ans, la peine de sûreté. Et en fait, il a passé toute sa vie en prison. Il est sorti en 2005, donc l'affaire, c'est en 64, il est sorti en 2005. Après avoir passé 40 ans, plus de 40 ans, à crier, à hurler son innocence, mais évidemment, personne ne le croyait. Il est mort en 2008. Il s'appelait Lucien Léger. C'était à l'époque des faits, il a 27 ans, il est infirmier psychiatrique. Voilà, tout est simple, tout est réglé. Il meurt en 2008. C'est terminé. Et je me suis un peu penché là-dessus, parce qu'il y a deux, trois trucs qui me paraissaient un peu étranges. Je pensais, j'ai assez vite compris que je pourrais en faire un livre. Je pensais à un livre plutôt court, enfin plutôt court, par rapport à mes précédents, c'est-à-dire 400 pages à peu près. Et puis je me suis laissé entraîner. J'ai comme sombré dans un monde. J'ai essayé de revenir en arrière aux années 60, qui étaient les premiers mois de ma vie. J'ai essayé de revenir là-dedans. Et puis, voilà, j'ai découvert, plus je grattais, plus je trouvais des choses. Je me suis rendu compte que finalement, s'il y avait bien quelqu'un qui n'était pas un monstre dans cette histoire, c'était lui. Et qu'en revanche, tout ce qui était autour de lui s'avère monstrueux. Et dans tout ce marasme et ce cynisme, dans tout ce cloaque au-delà des apparences, il y a une lumière, c'est une femme, il y a une femme dans cette histoire qui est... Toutes les femmes de l'histoire sont assez intéressantes, passionnantes, troubles. Enfin, c'est une histoire vraiment où les femmes tiennent le centre du... Tiennent les rôles principaux, dont une qui m'a touché, voilà, beaucoup. Et qui sauve pour moi tout. Qui sauve non seulement toute cette affaire, mais même, sans employer de grands mots, l'humanité. À chaque fois, je n'ai jamais envie de réhabiliter qui que ce soit. Mais il se trouve que c'est ce qui se passe. Enfin, réhabiliter, je ne sais pas, c'est prétentieux de dire ça. Mais en tout cas, à chaque fois, je trouve de la beauté et de l'injustice autour du personnage dont je parle. Là, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que Lucien Léger, même si aujourd'hui encore, en tout cas avant la sortie du livre, j'espère que ça a changé. Mais donc, 60 ans plus tard, tout le monde pense encore que... Tout le monde est même persuadé qu'il était coupable. Personne ne s'est élevé, même ses avocats, pour le défendre. Moi, je pense qu'il est innocent. Je suis même certain qu'il est innocent. En revanche, ce n'est pas un ange. C'est quand même un drôle de personnage. Mais je me rends compte que presque la seule chose qui vraiment me passionne, ce sont les apparences et ce qu'il y a derrière, la surface et ce qui est en dessous. Enfin, c'est vraiment... Et on se rend compte, parce que moi, j'ai vraiment, là, 4 ans, j'ai le temps, je me suis plongé dans cette histoire, plus que n'importe lequel de ses avocats, plus évidemment que les journalistes de l'époque qui devaient travailler sur quelques mois ou quelques semaines. Lucien Léger, c'est cette histoire, c'est moi, en tout cas, ce qui m'a le plus troublé. Le livre que j'ai écrit qui m'a le plus troublé. Parce que vraiment, ce n'est pas manichéen, ce n'est pas tout noir, tout blanc. On ne peut pas dire ce pauvre gars qui était si gentil, il n'a vraiment pas eu de chance et tout le monde s'est acharné sur lui. On ne peut pas dire ça parce qu'il l'a un peu cherché quand même. Mais en tout cas, ce qu'on découvre, ce que j'ai trouvé, moi, avec tous ces mois et ces années de recherche et de travail et d'écriture, c'est qu'au final, on est très, très loin de l'image que renvoyait toute cette affaire au début. En fait, je travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire que d'abord, un sujet m'interpelle, on n'a qu'à dire, m'intéresse, pique ma curiosité, je creuse un peu, il y en a plein que je laisse de côté, et certains, je sens qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, donc je continue à chercher, à fouiller. Et pour tous mes romans, et celui-là ne fait pas exception, il y a, disons, une partie qui est en général la moitié du temps total de travail, qu'il y a une partie de recherche dans les salles d'archives, les journaux de l'époque, les témoins éventuellement, s'il en reste. Et ensuite, une fois que j'ai réuni toute ma documentation, je la classe, je la triche, tout ce qu'on veut, je l'organise, et à partir de cette matière première, j'écris mon histoire un peu comme si c'était un roman. Donc je me suis retrouvé avec une matière première de 30 000 pages, et ça c'est simplement le dossier judiciaire et policier, c'est-à-dire que ça ne tient pas en compte les journaux, etc., tout ce qui s'est passé autour de l'histoire, les livres qui ont éventuellement été écrits, etc. Donc là, c'est pour ça aussi que ça m'a pris beaucoup de temps, c'est que j'ai au moins deux ans, un peu plus même, presque deux ans et demi, et donc ça m'a donné, au bout de ces deux années, une sorte de fichier de base qui fait, je pense, 1500 pages, juste des notes simplement, mais classées et en essayant de garder l'essence, le principal de tout ce que j'avais trouvé. Et donc à partir de ce fichier de 1500 pages, je me suis dit, voilà, maintenant je fais comme si j'avais inventé, comme un romancier qui a inventé une histoire, je me dis, ça c'est ma documentation, une histoire que j'ai inventée, maintenant il faut que j'écrive mon roman.